Ces migrants sont au Bélarus et tentent de traverser la frontière de la Pologne, située à quelques mètres. Face à eux, l'armée polonaise est déployée, impossible donc d'avancer alors que les températures sont extrêmement basses. L'UE accuse le Bélarus de pousser ces migrants à entrer en Europe. Bruxelles menace Minsk de nouvelles sanctions. Le président Aleksandr Lukashenko agite pour sa part l'arme énergétique. Nous avons augmenté les volumes de gaz naturel pompés via le Bélarus. Le gazoduc Yamal-Europe est plein. Nous chauffons l'Europe et il menace de fermer la frontière. Et si nous bloquions l'approvisionnement de gaz naturel ? Des menaces inacceptables pour l'UE, le chef de la diplomatie allemande a réagi ce jeudi de manière catégorique. Nous sommes dans une situation où il peut sembler émotionnellement approprié d'injurier, monsieur Lukashenko, mais cela ne suffit plus. Nous sommes dans une situation où il est grand temps de tirer les conséquences. Et c'est ce que nous voulons faire avec nos partenaires européens. Le ministre allemand des Affaires étrangères s'est déclaré en faveur de mesures contre des secteurs clés de l'économie bélarusse, mais également contre des compagnies aériennes d'État accusées d'organiser l'afflux de migrants. Ce jeudi, Vladimir Poutine a appelé Bruxelles à rétablir les contacts avec Minsk lors d'un entretien avec la chancelière allemande.